Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. A chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs passionnants autour d'une thématique choisie. Pour vous accompagner dans cet épisode, nous serons deux. Je m'appelle Emmanuel Robert et je suis avec Elisa, une jeune journaliste milléniale. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Gilles Daoust. Bonjour. Gilles Daoust, on vous connaît comme CEO de la société Daoust, Société d'Intérim et Ressources Humaines, vous représentez la troisième génération familiale. On rappelle que vous avez été récemment élu Young Top Manager of the Year. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous êtes aussi producteur de cinéma, scénariste de bande dessinée et, last but not least, metteur en scène de l'Homme Gang, j'en oublie sans doute. Vous trouvez aussi le temps d'écrire des chroniques pour le journal L'Echo et pour notre propre magazine Bruxelles Métropole. Est-ce qu'on peut vous qualifier de touche-à-tout et est-ce que vous vous ennuyez chez Daoust ? Ben oui, non, j'ai un profil un peu atypique, c'est clair. Pour un peu poser le cadre par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que ma première expérience d'entrepreneur, c'était de créer ma start-up il y a 15 ans, Title Media, qui est toujours une société de production audiovisuelle et que j'ai créée avant la fin de mes études à Solvay. Et donc, dans les premières années de ma carrière, le fait de rentrer ou reprendre l'entreprise familiale ne s'est vraiment jamais posé parce que j'avais une start-up à développer et que ça ne laissait pas beaucoup de place à autre chose. Et c'est vrai qu'après quelques années, quand la start-up était en mode, en rythme de croisière, j'ai envie de dire, l'AS a commencé à se poser de manière plus pressante la question de la succession de mon père à la tête de l'entreprise, puisqu'il avait passé la soixantaine. Et étant fils unique et lui aussi, effectivement, la question est venue chez moi. Et ayant un peu plus de temps, grâce au fait que la start-up était lancée, j'ai souhaité vraiment mettre les doigts dans l'entreprise familiale, en commençant naturellement par le marketing, ce qui était un pont assez logique. Et d'année en année, d'abord, ça m'a plu. Ça lui a plu aussi que je sois dans l'entreprise. Ça s'est bien passé. Et effectivement, j'ai repris la direction, le poste de CEO en janvier 2015. Donc ça a mis cinq ans à se faire. Et c'est vrai que un peu les différentes activités que j'ai pour le moment sont le fruit d'une évolution progressive. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un parcours. Vos activités, je l'ai dit en commençant, vous faites de la BD, vous faites du cinéma, vous êtes dans le spectacle avec l'homogang. Des activités créatives, des activités culturelles, c'est une dimension qui est très importante pour vous. Moi, le point commun de tout ce que je fais, c'est la créativité, effectivement. Que ce soit chez Daoust ou que ce soit dans mes activités artistiques, c'est toujours d'avoir cette possibilité de lancer des nouvelles idées, de les développer, quel que soit finalement le support ou le secteur. Et en quoi la créativité nourrit l'entrepreneur ? Je pense que si on se pose la question de quelle est la caractéristique profonde de l'entrepreneur, je pense que c'est ça, c'est la créativité. Je pense que tout le reste dans une entreprise peut être rempli par quelqu'un d'autre que son patron ou son fondateur, son CEO, peu importe. La seule chose, la seule compétence qu'un entrepreneur ou un CEO doit avoir, c'est la créativité. Et cette créativité va s'appliquer dans le domaine de la gestion, des nouveaux produits, des ressources humaines, du marketing, peu importe. Mais à chaque fois, le CEO est là pour apporter des idées, pour apporter l'ambition d'être originel, la licence aussi, le droit d'être originel. Et évidemment, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, c'est de moins en moins sa taille de gérer tous les détails de comptabilité, ressources humaines, marketing, etc. Et il lui reste, malgré tout, même dans les très grandes entreprises, ce rôle de créatif, de stratège, on va dire, et d'amener les gens à innover, d'être celui qui est aussi un peu l'arbitre du bon goût, entre guillemets, enfin de ce que lui juge comme étant le bon goût. C'est-à-dire celui qui sélectionne les idées, qui dit, ok, ça on va faire, ça on va pas faire, toutes les idées viennent pas de lui, loin de là, mais il a un peu ce rôle de coach créatif, j'ai envie de dire, de son équipe de direction. Et ça, ça me touche pas mal, oui. Vous êtes un grand lecteur, vous lisez beaucoup de tout, notamment de la BD, vous voyez beaucoup de films aussi. Où est le pont entre la culture et une boîte d'intérim et de ressources humaines ? En tout cas, moi j'ai un parcours évidemment très spécial, puisque j'ai à la fois une société tout à fait classique dans le domaine des ressources humaines et des activités artistiques tout à fait typiques, certainement la BD, le cinéma, surtout c'est le cinéma de genre chez moi, donc thriller, fantastique, etc. C'est pas du tout un cinéma classique. Donc, en fait, je suis un bon observateur du fait que quasiment toutes mes idées pour Daoust, je les trouve ailleurs, je les trouve en lisant, je les trouve dans mon activité cinéma, je les trouve dans mon activité culturelle, parce que ce sont des activités qui poussent mon esprit à rester en créativité constante et à penser out of the box. Et donc c'est fréquent que, et pareil, toute une série d'idées que j'applique dans ma société title media, donc dans ma société de production, c'est souvent des idées que j'ai trouvées dans des situations chez Daoust. Et donc, il y a, d'un point de vue managérial, je veux dire, je ne trouve pas des idées de scénario chez Daoust, je vous rassure, mais je vois vraiment à quel point l'un nourrit l'autre et de pouvoir à un certain moment se plonger dans une lecture, dans une création, peu importe, tout en ayant dans un coin de sa tête des problématiques de gestion, de management, de RH. C'est fréquent que le samedi matin, en lisant un bouquin, je me dis, bien sûr, c'est ça l'idée qui pourrait me permettre de résoudre ce problème RH, ce problème marketing, ce problème financier, etc. Donc c'est, enfin voilà, c'est quelque chose qui me touche assez. Vous êtes aussi, on l'a dit en commençant, vous avez un pied dans les médias, vous êtes parmi les parties prenantes du projet LN24. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Cette association, on va dire, est venue de manière assez organique et j'essaie de fonctionner comme ça. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Et c'est vrai que quand Daoust a gagné l'entreprise de l'année, le prix de l'entreprise de l'année il y a deux ans, j'ai fait la connaissance de Johan Kondetz, l'ancien rédacteur en chef de l'écho, avec qui j'ai tout de suite cliqué. On a tout de suite eu un excellent rapport et c'est notamment grâce à ça que je suis devenu chroniqueur à l'écho. Et c'est vrai que quand il m'a proposé ce projet LN24, j'ai flashé sur la personnalité et sur sa personnalité à lui et des autres fondateurs. Et je pense que dans tout projet d'entreprise et certainement de start-up, puisque c'en est une, c'est la personnalité des fondateurs, du ou des fondateurs, qui va ou pas faire en sorte que le projet est viable, que le projet se développe. Et donc fondamentalement, j'étais convaincu dès le début. Alors après, quand ils m'ont proposé le projet et les détails du projet, la manière dont ils allaient le faire, j'étais encore plus convaincu. Et donc ça s'est fait de manière assez naturelle. Donc je suis très content. Et donc LN24 a l'ambition d'être donc la première chaîne d'infos en continu francophone, puisque ça n'existe pas en Belgique, à travers toute une variété de plateformes numériques et autres, télé, etc. Et donc je pense qu'il y a là un projet qui, d'abord qui est original, qui est unique en Belgique. Donc en France, on a les LCI, BFM, etc. Ça n'existe pas chez nous. Et effectivement, d'apporter un regard différent. Ce n'est pas une chaîne économique. C'est une chaîne généraliste. Mais c'est une chaîne d'infos qui va se donner le temps, se donner les moyens, se donner l'originalité d'aller au fond des choses, d'aller dans le cœur du sujet, dans une certaine pédagogie, un regard assez 360. Et donc je pense que ce sera effectivement un joli projet. On lui souhaite bonne chance, en tout cas. Merci. – Gilles Daouz, vous êtes aussi un Bruxellois de souche, j'oserais dire. – Oui, c'est vrai. – La première fois qu'on s'est vus, vous m'aviez donné rendez-vous dans un restaurant dont vous parliez avec beaucoup d'enthousiasme, comme un restaurant bruxellois typique de votre enfance, d'ailleurs. Quel est votre rapport avec Bruxelles ? – Moi, je suis né à XL, et donc j'ai toujours été un citadin, je suis fan de Bruxelles. Mon adolescence, c'était avec mon père. Le samedi, on allait le matin, place du jeu de balle, faire les antiquaires. Ma mère était antiquaire, donc on faisait les puces, on chinait, comme on dit. On allait ensuite prendre l'apéro et manger au magasin d'antiquité de ma mère au Sablon, puisqu'il avait son magasin là. Donc avec les antiquaires, on parlait, etc. Et l'après-midi, on allait faire les bouquinistes du boulevard Hanspac, dont beaucoup malheureusement ont disparu, donc les Pellemets, les compagnies. Et donc moi, j'ai toujours vraiment vécu dans ce côté charmant, culturel, centre-ville, de ce Bruxelles qui a de la personnalité et qui a, oui, je dirais, il est dans son jus. Et c'est vrai que Bruxelles a beaucoup évolué depuis 20 ans. On a parlé de la créativité. Elle sera au centre du dossier de Bruxelles Métropole au mois de mars, pour lequel vous avez accepté d'être notre rédacteur en chef invité. Donc j'invite nos lecteurs à découvrir ce dossier quand il paraîtra. Je vais maintenant passer la parole à Elisa, notre jeune journaliste milléniale, qui nous a beaucoup écoutés et qui maintenant va, elle aussi, vous poser ses questions. Bonjour Gilles. Alors en tant que milléniale, c'est drôle parce que je vais vous avouer que quand on m'a dit que j'allais rencontrer le dirigeant d'une boîte d'intérim, je n'ai pas vraiment sauté au plafond. Mais quand on m'a dit qu'il était... C'est vrai pourquoi ? Attendez, ça vient, ça vient. Mais quand on m'a dit qu'il était aussi producteur de films et scénariste, alors là, j'ai vraiment trouvé ça cool. Alors ma première question, c'est est-ce que vous êtes un slasher né ? Et comment on trouve sa légitimité quand on est un slasher ? Oui, je suis un peu un slasher né parce que j'ai été élevé par deux parents qui étaient tous les deux entrepreneurs avec des activités très différentes. Mon père, Jean-Claude Daoust, donc de la société Daoust, que son père avait créé, donc mon grand-père. Et ma mère était antiquaire, donc indépendante, commerçante. Mais dans quelque chose de complètement différent, de créatif, qui a vraiment ses propres règles. Ce marché a vraiment beaucoup évolué. Et donc, j'ai toujours été, par ma famille, tiraillé ou composé, j'ai envie de dire, certainement d'une racine entrepreneuse, certainement entrepreneurielle. Mais d'un côté, dans un business très classique, très établi. Et d'un autre côté, dans un business qui n'est pas un business, qui est un business créatif, qui est vraiment quelque chose de très original, de très différent. Ma mère était spécialisée en plus dans les objets de curiosité. Donc, on avait sans arrêt été exposé à des choses, des objets hors du commun. Et donc, oui, je pense que ça vient un peu de là, cette envie ou cette ouverture à faire plein de choses différentes. Et à partir de quand on en fait une force ? Parce qu'on pourrait se dire que c'est difficile aussi comme position. On pourrait croire qu'on est un peu tiraillé, qu'on s'éparpille un petit peu. Donc, à partir de quand on en fait une force ? On en fait une force à partir du moment où on s'est suffisamment planté. Et je me suis planté, normalement, comme tous les entrepreneurs, que pour arriver à trouver la bonne balance qui nous compose. Et quelle a été la bonne balance ? Ou quel a été le tournant ? Le tournant, pour moi, c'est le moment où j'ai effectivement choisi de mettre les doigts dans l'entreprise familiale, donc en 2009, et de dire, OK, j'ai ma carrière d'entrepreneur dans ma start-up, dans l'audiovisuel, mais il y a cette entreprise familiale que je n'ai pas envie de voir disparaître ou être vendue. Et donc, je vais mettre le doigt dedans. Et on va voir si ça me plaît, et on va voir si ça fonctionne. Et à ce moment-là, dès le début, j'ai dit à mon père, je rejoins l'entreprise, on verra si je reste et si je la reprends. Mais à une condition, c'est qu'on ne me demande jamais d'abandonner mon projet personnel. C'était la condition cinéconnelle. C'était la condition cinéconnelle. Et il m'a regardé, il me dit, oui, tu dis ça maintenant, mais tu verras dans cinq ans. Et je me suis battu, ça n'a pas toujours été facile, pour garder les deux. Et c'est vrai que du côté artistique, j'ai envie de dire, ça s'est développé. On a eu le cinéma depuis le début, on a rajouté l'Homegang, on a rajouté les BD, toute une série de trucs. La photo aussi, parce que je fais un peu de photos. Et donc, c'est à partir du moment où, effectivement, j'ai trouvé la bonne combinaison entre ces deux éléments-là, que ça s'est vraiment stabilisé et incarné pour moi. Et c'est après avoir passé cinq ans, quand même, dans l'entreprise, à faire step by step. Commencé par un petit département, puis j'ai repris un autre. Puis on a élargi progressivement, avec beaucoup d'humilité, sans aller trop vite, sans vouloir jouer le chef tout de suite, etc. Et voilà, ça a pris un peu de temps pour finitiner tout ça. Et est-ce que vous dormez ? Oui, je dors très bien. Et ça se passe comment une journée avec Gilles Daoust, alors, entre tout ça ? La clé, quand on a plein d'activités différentes, c'est d'avoir un agenda très, 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 très bien vissé. Et c'est vrai que ça ne donne pas beaucoup de place. Enfin, oui, ça donne la place à la créativité, mais pas à la créativité dans l'agenda. Et donc, effectivement, c'est un agenda qui est très, très cadré. Il y a parfois des journées où j'ai trois sujets différents. Je préfère un peu de créatif, un peu de Daoust, un peu d'autre chose. Mais c'est prévu à l'avance. Donc, la clé, c'est l'organisation. C'est l'organisation, c'est l'anticipation et surtout la possibilité de réfléchir à ce qu'on va faire demain plutôt que de se dire, ah, qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Je me démarre et je n'ai aucune idée de ce que je vais accomplir. Et donc, oui, c'est l'organisation. Et comment on s'organise entre deux fuseaux horaires ? Parce qu'il me semble bien que vous travaillez, entre guillemets, aussi aux Etats-Unis pour vos films. Comment est-ce que vous gérez tout ça ? Ça, c'est très facile. C'est très facile parce que mon activité cinéma est surtout à Los Angeles, donc il y a 9 heures de décalage horaire. Donc, eux, commencent quand il est 18 heures ici. Donc, vous ne dormez pas assez bien, ce que je dis ? Mais si, le tout, c'est effectivement de s'organiser, de s'entourer et de fixer une série de règles qui font que oui, on dort la nuit et oui, on a une vie et oui, on a une vie de famille, etc. Donc, oui, ce n'est pas évident, mais c'est très agréable. Et qu'est-ce qui vous drive le plus dans votre vie d'entrepreneur ? Qu'est-ce qui vous challenge le plus aujourd'hui ? Ce qui est neuf, et ça peut être à tous les niveaux, que ce soit dans le créatif ou chez Daoust, c'est d'innover, c'est d'avoir une nouvelle idée, c'est de lancer un nouveau projet, c'est de créer un nouveau département, c'est de rebattre les cartes pour réorganiser des choses, de fonctionner mieux du coup. Donc, c'est toujours d'avoir cette sorte d'excitation, je dirais, de la nouveauté. Et est-ce que, par exemple, chez Daoust, vous encouragez justement vos collaborateurs à avoir des passions à côté et à se nourrir de ces passions-là pour pouvoir les réinjecter aussi dans leur travail ? Bien sûr, mais c'est pour ça que, notamment dans les chroniques que j'écris, j'essaie justement de souvent faire le lien entre la vie personnelle, culturelle, ce qu'on lit, etc. On a sorti récemment un bouquin qui s'appelle Lise-Til, qui parle des bibliothèques de dirigeants d'entreprise, et que j'ai offert à tous mes collaborateurs, en leur disant, voilà, lisez ça, si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Mais pour dire, justement, il faut avoir d'autres activités, il faut avoir d'autres choses et se nourrir de ça, c'est très important. Oui, tout à fait. Et alors, une dernière question, un peu plus générale, mais plutôt aussi orientée milléniale. Comment les marques, et donc, pour ainsi dire, les entrepreneurs qui se cachent derrière, peuvent-ils redonner du sens aux nouvelles générations plus exigeantes ? Je pense que la clé, et on en fait beaucoup l'expérience chez Daoust, c'est la culture d'entreprise. Tout le monde parle de culture d'entreprise. Je pense que nous, en tout cas, en tant qu'entreprise familiale de troisième génération, on en a une, et elle existe depuis longtemps. Alors, si on est de troisième génération, il arrive parfois que la culture a changé trois fois ou dix fois entre temps. Mais il y a, même si elle a changé trois fois dix fois en dix temps, en disant, il y a toujours un fil conducteur. Et moi, ma mission, quand je suis arrivé à la tête de l'entreprise, c'était de me dire, l'entreprise a beaucoup grandi, elle a doublé de taille tous les cinq ans, etc. Donc, elle doit structurer sa culture d'entreprise pour qu'elle soit connue du personnel, qu'elle soit connue de nos clients, de nos travailleurs, etc. Et de simplement dire, voilà, Jean-Claude Daoust a une personnalité, et voilà, ça, c'est notre culture d'entreprise, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Et l'entreprise a donné une trop grande, que pour moi, je devienne le porte-parole unique de cette culture. Et donc, on a effectivement créé une culture d'entreprise en interne, basée sur de l'existant. On n'a rien réinventé, on a simplement formulé et exprimé les choses. Et on a essayé de faire en sorte que ce soit sincère, surtout. Que ce ne soit pas du bullshit, que ce ne soit pas du marketing interne, de la com, etc. Donc, il y a plein de choses, d'activités qu'on fait en interne avec nos collaborateurs, qui nous coûtent de l'argent, qui ne nous rapportent rien en sonnant un trébuchant, mais qui font partie de cette culture et de cette convivialité. Le slogan, c'est le « welcome to the family ». On a structuré ça. Mais ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste une phrase. On a toute une série de choses. Et je pense que le défi des entreprises, quelle que soit leur taille, leur origine, le secteur, etc., c'est justement de trouver cette culture d'entreprise, sachant que pour certaines entreprises, parfois, il n'y en a pas. Il arrive dans certaines entreprises, parfois, qui sont devenues très, très grandes, qui ont parfois perdu leur identité ou qui ont traversé une crise, parfois, une restructuration, un licenciement. Après, la culture, qu'est-ce qu'il en reste ? Ce n'est pas facile. Et donc, je pense que c'est d'essayer de retourner aux fondamentaux et de se dire, OK, c'est quoi cette marque ? C'est quoi les valeurs ? Peut-être de revenir au fondateur en se disant, même s'il a fondé l'entreprise à une autre époque, mon grand-père, c'est en 1954, le monde en 1954, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui, ou si le fondateur était dans un autre pays ou dans un autre secteur, même, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'il caractérisait ? Je pense que c'est comme ça qu'on arrive effectivement à créer un sens et surtout de pouvoir dire aux gens, voilà, ça, c'est la culture de l'entreprise, ça, c'est le sens que vous y trouverez. Si ça ne vous plaît pas, please, par pitié, ne venez pas ou ne restez pas, parce que ça ne sert à rien de se forcer. Je pense que les millénaires, effectivement, ont besoin de cette sincérité-là. Donc, sincérité et créativité. Oui. Ce sera notre conclusion. On va devoir se quitter. C'est la fin de ce podcast Métropole. Merci Gilles, merci Elisa. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Métropole revient très vite avec de nouveaux invités. Merci à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501